bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire un débardeur adulte pour un avec des petits v avec un col roulé j'espère que vous voyez bien longueur normal la taille de 42 à 44 voire plus parce que ça s'étend donc c'est de la laine bergère de france jasper qui se tricote avec accroché numéro et je regarde qu'ils écrits ça en petit trois et demi moi j'ai pris lors du quatre mois j'ai pris du sac voyez les plus plus doux donc j'ai mis huit et demi huit boules et demi de laine c'est à dire il faut neuf en tout et il est tout ça des côtes ici assez épais c'est pour mettre au dessus d'un chemisier d'un maillot qu'est ce que vous voulez donc on va le commencer un lebo donc on va plier et moi comme d'habitude je me ferai l'échantillon en vous expliquant bien oui j'ai pris du sac parce que le cadre j'ai essayé ça faisait trop sec donc on va commencer par le bas en montant une chaînette de 76 mailles moi je vais en mettre moi donc vous tourner comme ça si vous voulez au premier vous allez chercher le deuxième et vous tirez le tout voilà donc vous montez 76 my une voici la chaînette fête donc maintenant on va commencer le premier tour on va mettre une maille de plus on va faire un jeté on passe une maille on va dans la ce dans la suivante et on fait une bride ici avec la vaille en l'air ça fait une bride donc ensuite on passe une maille on fait ajouter on va dans la maille suivante on fait eu le bride et dans la même trou on refait le bride on va vous faire un point avec des petits v et donc ajouter on passe une maille on va dans la maille suivante au pic on rattrape une maille un jeté on est cool deux mailles un jeté on prend les deux autres sur le crochet ça fait une bride on va en faire le deuxième dans le même trou vous voyez ça fait 2 4 6 on passe une maille on va dans la maille suivante on y fait une bride et une deuxième dans le même trou et vous allez continuer comme ceci jusque la fin durant donc on se revoit à la fin durant voilà la première rangée est faite donc la deuxième vous faites deux maillots l'air vous tournez le travail fait ajouter et vous allez aller soit dans le trou ou soit la même vaille ici il faire une bride pour y former le petit v avec les deux vaillants en l'air ça fait deux brides vous faites ajouter vous dit vous vous allez soit dans le trou ou dans la vaille ici vous passez une maille vous allez dans la seconde vous faites une bride et une deuxième dans le même trou vous passez un point vous allez dans le deuxième vous faites vos deux brides enfin jeter vous passez un point vous allez dans le deuxième et vous faites deux brides ajouter vous passez un point vous allez dans le deuxième et vous faites deux brides dans le même trou vous allez faire ça jusqu'au bout à la fin faudra toujours deux voyants l'air puis tourner vous faites exactement tous les tours comme ceci donc je vous dis il faut 28 rangées je vais vous montrer sur le dos qui les filles voici donc vous êtes ici en bas donc j'ai fait combien de on a commencé la deuxième ligne il vous faut 28 rangées pour arriver aux aventures donc comme je vous ai dit tout à l'heure longueur normal sur la taille 42 44 donc vous faites 28 rangées et on se revoit ensuite pour les diminutions voici une fois que vous avez fait les 28 rangées on va passer aux diminutions vous allez voir c'est tout simple je reprends mon échantillon voilà vous n'allez pas faire deux mailles en l'air vous allez faire des comme ceci il va y couler c'est à dire on est ici vous piquer dans la maille suivante vous ramenez le bouc et c'est beau vous la mettez sur le crochet celle du crochet ça fait un poids vous allez dans la deuxième point c'est à dire voyez le petit v vous allez dans le point suivant vous refaites une bride c'est-à-dire qu'on a fait la diminution en laissant le petit v ici le petit v également c'est à dire qu'on a fait la diminution en laissant le petit v ici le petit v également deux points ici on a fait les deux vaillons l'air pour recommencer un nouveau tour et on continue normalement en faisant les deux brit dans le même trou voyez la diminution est faite vous allez aller jusqu'au bout en faisant deux brit dans le même trou et on se revoit ici pour la deuxième diminution voici nous arrivons à la fin donc on va faire une diminution comme ici à droite donc je continue et je regarde s'il reste un motif c'est bon voyez un motif donc on fait deux vaillons l'air et autour de son travail et on recommence voyez deux vaillons l'air ils servent pour une bride ont fait le bris dans le même trou ça fait un motif et vous continuez comme ceci chaque motif de brit dans le même trou et vous allez faire quatorze rangées avant de commencer les épaules je vais vous montrer le déberdeur nous sommes ici on a diminué ici on est ici la deuxième ligne il faut faire 14 rangées si vous voulez que c'est un peu plus l'arche ici moi je l'ai essayé il me vaut mais si vous voulez un peu plus l'arche fait casse rangées donc vous faites les cages rangées et on se retrouve voici quand vous avez été revu mais les filets les 14 rangées ou casse si vous voulez plus plus l'arche on va commencer l'épaule enfin les épaules donc ici je vous rappelle que c'est un échantillon moi pour faire l'épaule vous tourner le travail vous allez faire des vagues coulées c'est à dire dans chaque maille vous allez piquer le crochet ramener le bouc et cette boucle en l'a vu sur celle du cocher ça fait une la deuxième 2 3 va couler 4 5 voilà 5 2 ça fait un motif de motifs trois motifs dans le quatrième on pique sur la première vaille 2 2 2 3 motifs faut qu'on laisse trois motifs donc ici on est au dessus du quatrième motif ont fait deux vaillants l'air c'est à dire on va continuer jusqu'au bout et on fait une deuxième bris pour faire un petit v et on continue en faisant les deux bris dans le même trou et je vous revois ici pour le morceau d'épaule à tout de suite voici arrivé à la fin alors on compte les motifs 2 4 6 dans le huitième j'ai travaillé les deux bris donc on va de l'autre côté vous allez de l'autre côté pourquoi vous tropez 2 4 6 il faut qu'il y ait 2 4 6 6 v 6 motifs donc ici à la fin de 4 6 c'est bon donc on retourne son travail on va faire la deuxième partie de l'épaule donc comme la première on fait des mailles coulée et on va laisser 6 on va laisser six motifs aussi 2 4 6 ici voyez 2 4 6 arrivés au quatrième motifs ont fait une maille collée de maillots l'air et on fait une bride pour refaire un motif ça fait à l'escalier vous voyez donc vous continuez vous continuez jusqu'au bout et je vous montre pour la deuxième partie de l'épaule arrivé à la fin durant a tout de suite voici on arrive à la fin on laisse un deux trois motifs voici au quatrième mais il faut qu'il y ait un deux trois motifs comme ici et de l'autre côté vous tournez le travail et on recommence à faire des mailles coulées une deux trois quatre cinq milot tu fais de l'ombre alors une deux trois motifs ce sera la dernière partie trois motifs une deux trois on est au quatrième on va écouler deux maillots l'air une bride dans le même trou et on recommence là c'est le dernier renforcée on va aller jusqu'au bout moi j'ai fait un échantillon donc je vais vous montrer le dos après ici vous laisser un deux trois motifs donc voici un deux trois là c'est les diminutions mais j'ai pas monté je vais plutôt vous montrer sur le dos ici j'espère que vous allez bien voici une épaule on vient de faire la deuxième et doit rester ici je vous montrer qu'est ce qui doit rester en centimètres ça dépend comment vous tricotez moi j'ai 26 cm une épaule fait du bout à l'autre 18 cm donc maintenant vous allez faire un deuxième morceau identique quand on vient de faire ça fera dos et devant et vous allez coudre après vous allez coudre ici les coutures du bord aux diminutions mon chant il corps électrique de l'autre côté aussi vous faites une couture du bord jusqu'en haut et on se rejoint donc après que c'est cousu pour la couture des épaules je vais vous montrer comment coudre les épaules à tous voici je vais vous montrer comment coudre l'épaule voyez à les deux morceaux de rassembler ici voilà vous commencez ici on s'y rend bien ceci voyez ça fait un escalier donc au coup de côté comme ceci moi je fais des grands poids mais vous faites des petits points arrivé ici ça fait le point on va faire comme ça un point de côté comme on fait mais en dessous de la pointe vous faites vous suivez comme ceci pour ça fait en biais un peu légèrement là c'est la pointe vous voyez on va en dessous ou en dessous de la pointe c'est quand il lui il va faire la dernière ici fait en dessous de la pointe de la pointe de la pointe c'est ici en serrant bien une deux trois et vous coupez voyez de l'autre côté ça fait une belle épaule car on a cousu en dessous des pointes autrement ça ça ferait pas beau donc vous faites la deuxième épaule comme ceci et je vous dis comment faire le col à tout de suite voici je vais vous montrer le col donc il va se tricoter tout autour après que vous avez posé vos épaules donc moi j'ai suivi j'ai fait un à col roulé légit pas trop haut de 11 cm si vous voulez plus grand vous faites plus de centimètres c'est un point élastique la bride en relief on commence tout autour par une rangée de maillets serrés et une rangée de briques je vais vous montrer ça si mon chat le veut mais non donc j'ai pris un rond c'est comme si que c'est votre col vous allez prendre vous allez piquer ici rollo j'allais piquer dans le coin ou qu'à l'épaule vous allez mettre la laine vous allez faire une maille en l'air et dans chaque petit trou vous allez faire une maille série en rentrant le petit bout voyez dans chaque petit trou que vous trouvez vous faites une maille série le petit fil est rentré au pire pour avait une bourg ont fait ajouter on pense à travers tout et vous faites le tour du coup comme ceux ci celui qui veut un col plus serré doit faire l'oeuf maille série je vais vous montrer 2 3 4 5 6 7 8 8 9 mailles serrées vous allez passer une maille et vous allez dans la seconde vous faites ça tout le tour ça fera quelques maille en voie le col sera plus serré là on continue on va y serré puis tout le tour ceci on va arriver à la fin 1 on va fermer le tour par une maille coulée il faut bien faire attention on prend pour finir on va vraiment dans la dernière point pour finir vous prenez la première maille du début vous piquez le crochet dedans pour amener une boucle et vous fermer dans la boucle du crochet c'est à dire une maille coulée le deuxième tour se fera en faisant deux mailles en l'air et et ici on va faire que des brides dans chaque mailles serrées quand la fête on fait des brides tout le tour des simples brides donc je vous laisse faire le tour de brides et on se rejoint pour les côtes élastiques a pris voici quand vous avez fini la rangée vous fermer par une maille coulée dans la deuxième de la bride précédente de la première bride voilà fait les deux maille en l'air et maintenant on va faire je vais vous montrer les côtes en relief donc on fait ajouter c'est tout ça au lieu de faire la bride sur la maille on enroule la bride là je vous fais ajouter et on enroule la bride faire derrière et on fait ça bride alors par derrière une simple bride voilà l'envers les faits ont fait l'endroit à jeter en enveloppe vers nous par devant on fait à jeter et on fait ça bride c'est une bride mais en tournant vers le derrière on fait ça bride une à l'arrière et à jeter et une à l'endroit une à l'arrière vous l'entourer et vous faites votre bruit par l'arrière l'arrière une devant le projet doit être devant vous ajoutez vous faites la bride de devant vous continuez tout le tour comme ça un arrière à devant on se rejoint à la fin du rang voilà on est arrivé à la fin de la ligne va fermer ce rang car une va écouler on a là dans la maille la première maille qu'on a fait en faisant une maille coulée pour faire le deuxième rang c'est pareil on fait deux vaillants l'air et ben là on va suivre les brides celles qui sont ressortis c'est l'avant celles qui sont renforcés c'est l'envers donc il ya qu'à suivre donc ici la première est à l'endroit on fait une bride en relief à l'endroit celle ci elle est renforcée on va piquer s'accrocher et faire la bride à l'arrière un droit au fil d'endroit il ya qu'à suivre le travail en verre en droit je vous compte un peu et avec la laine là c'est pas si vous voyez bien car elle est un peu ou jeté mais quand le col et filet on le voit bien donc vous allez faire tout le tour projeter la bride qui se présente ça à l'arrière on fait à l'arrière c'est à l'avant on fait à l'avant vous allez finir par une maille coulée et faire autant de centimètres que je vous ai dit même plus le col que vous voulez et on se revoit après à tout de suite voici le col terminé on le laisse moi je laisse comme ça je les plier il fait comme ceci moi j'en ai assez mais vous pouvez le faire plus grand donc les épaules cousu tout il reste de faire les emmanchures les petites côtes qu'est ce qu'on vient de faire on va le faire aux emmanchures là une manche de fait je vais vous montrer comment faire la deuxième d'abord un petit nœud d'abord on fait une rangée de mailles serrées tout autour en fermant par une maille coulée ensuite c'est exactement le même que pour le col une rangée de mailles serrées et ici je vais vous faire vous voir la rangée de bris exactement comme le col après la maille serré vous faites une rangée de bris de ensuite vous ferez comme le col une bride en relief à l'envers une bride en relief à l'endroit mais là ce sera que deux tours à moi vous en voulez trois pour ça fait plus large moi j'ai mis deux tours donc on va faire ça une rangée la rangée de bris et de rangées de côtes en relief et on se retrouve à la fin pour la finition voici les diminutions les emmanchures et son fait une de le col je dois vous montrer comme ce qu'un les grands toute façon vous allez faire en miniature sur internet et je vous dis le tuto est terminé je vous dis à bientôt